Bonjour et bienvenue à ce 53e épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo prise à Versailles devant le grand bassin. C'est une espèce de sculpture d'eau d'un gars qui doit s'appeler Olafur Eliasson. Et l'idée c'est de faire un noir et blanc assez contrasté pour qu'on voit plus de structures dans le ciel et que ce personnage là soit un peu mis en valeur par rapport au reste de la sculpture tout en... alors lui il n'a pas bougé pendant 3 secondes 2 et elle par contre elle a bougé donc c'est intéressant aussi d'essayer que ce fantôme là soit encore un peu visible. Alors on va faire des choses d'abord toutes simples, on va redresser un peu cette sculpture qui n'est pas bien droite à quelque chose comme ça et on va recadrer aussi sur le recadrage définitif qui va sûrement ressembler à quelque chose comme ça, voilà, ou comme ça, voilà, là ça me va bien. On va essayer de travailler là dessus, ça va pencher encore un petit peu, allez encore un petit coup, voilà, et là c'est terminé. Maintenant vous voyez que la photo est peu contrastée et moi ce que je veux faire c'est bien faire ressortir là le truc d'eau par rapport au ciel. Alors si on veut contraster plus, il y a évidemment le contraste, donc ça c'est une première étape, mais vous voyez que c'est pas terrible parce que j'ai trop de hautes lumières, alors on va baisser totalement les hautes lumières, on va baisser également les ombres, ah là on commence à avoir des choses qui apparaissent, le blanc on verra après mais je pense qu'on le remonte, on ne va pas y bouger, on va plutôt descendre le noir ici. Voilà, là je commence à avoir quelque chose qui m'intéresse, alors je veux faire un noir et blanc, j'avais oublié de le préciser, donc je clique sur noir et blanc et puis alors la clarté va me faire ressortir un peu la structure de tout ça, alors là le noir c'est peut-être un peu violent, mais voilà, là vous voyez je peux faire ressortir encore un peu plus cette structure et si je vais dans le panneau TSL, à mon avis si je descends un peu le bleu, vous voyez que j'arrive à faire redescendre également là les parties qui sont là, et on voit que là autour ça ne me va pas, mais en fait autour on va pouvoir s'en sortir peut-être avec simplement un vignettage, d'accord, donc là j'ai vignetté un peu trop, on va mettre le milieu un peu plus comme ça et on va mettre un contour progressif plus important, voilà, là ça commence, ça commence à ressembler un peu à ce que je voulais faire comme rendu là-haut, par contre en bas c'est pas du tout ça comme vous pouvez le remarquer, alors en bas comment on va gérer ça, on va gérer ça par petite dose, alors on va terminer en haut là parce que la partie en haut là est peut-être un peu trop contrastée, donc on va simplement prendre un filtre radial là, comme ceci et on va baisser un peu la clarté dessus et on va évidemment mettre du contour progressif pour que ça soit plus progressif. Ensuite on va travailler en bas, donc on va prendre un filtre gradué, d'accord, simplement comme ça, puisque je dirais la partie en bas elle est à peu près, voilà, à peu près comme ça. Là on va évidemment retirer du contraste, parce que vous voyez que là on a cette espèce de truc blanc, donc on va évidemment retirer du contraste, on va évidemment retirer de la clarté, d'accord, donc là vous voyez qu'on a pu ici le bord blanc de séparation et on va évidemment remonter les ombres pour commencer à voir mon personnage qui est là. Ok ? Alors on voit que ça fait apparaître pas mal de blanc là, mais vous allez voir on va s'en sortir autrement. On va, alors, le personnage là on le verra après, on va d'abord s'occuper là du blanc qui est apparu là. Donc pour ça ce qu'on peut faire c'est simplement à nouveau prendre un filtre radial, comme ceci, et là on va par exemple baisser un peu les hautes lumières. Voilà, ça fait un peu moins blanc, violent comme on vient de le voir. Et évidemment un peu de contour progressif. Et ça je vais le dépliquer, je vais aller le mettre de l'autre côté ici. Voilà. Donc là on a fait un truc qui pétait moins au niveau du blanc, du blanc qui était en bas, c'est quand même un peu mieux. Si on veut contraster encore un peu plus ici au niveau du ciel, on peut très bien s'amuser également à mettre un grand filtre radial comme ceci, par exemple, et puis augmenter simplement le contraste. Vous voyez on contraste encore un peu plus. Il faut évidemment jouer sur le contour progressif pour que ça soit pas trop pas trop violent. Je vais faire dupliquer et je vais pouvoir ici en mettre également une zone pour contraster un peu plus cette partie là. Maintenant je vais m'occuper d'en bas. Si je veux faire ressortir mon personnage là, il faudrait que là le bas ça soit plus clair. Comme s'il était posé sur quelque chose de plus clair. Donc là on va prendre simplement un filtre gradué comme ceci. On va par exemple monter l'exposition. Donc vous voyez on ramène on ramène ici ce qu'on avait au niveau de l'herbe. Alors pour la prise de vue, l'appareil était simplement posé sur l'herbe, sur un paquet de mouchoirs ou ce que je devais avoir sous la main à ce moment là. Donc vous voyez là on a comme ça, je vais d'abord zoomer, on va regarder ici. Et on peut même encore si on veut le réduire un peu, ce truc là, comme ceci, voilà. Ok, et maintenant si je veux encore faire ressortir un peu plus, alors là en bas, je pense qu'on peut voir si on diminue un peu. Non, la clarté on va la laisser et je vais peut-être monter un peu plus les ombres, voilà, pour que ça soit un peu plus clair encore. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, si on veut faire ressortir encore un peu plus ce personnage, on peut imaginer de prendre un filtre radial, ici. Et si on joue sur le contraste, il devrait ressortir encore un peu plus. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est augmenter un peu les hautes lumières comme ça, et le contraste juste un peu, et mettre évidemment ici un contour progressif. Et donc là, j'ai mon petit personnage qui ressort bien, j'ai bien l'eau comme ça qui descend, j'ai bien ce filet d'eau là qui est là, et qui vient s'évanouir dans la partie là. Alors, ici, c'est peut-être un peu trop diminué, ça sera peut-être plus joli justement avec un peu plus de blanc. Non, pas complètement, parce que là, ça fait vraiment trop blanc. Mais un peu plus de blanc pour que ça fasse quand même un peu moins gris. Voilà, quelque chose comme ceci. Vous voyez, si je remets la clarté, je vais en mettre un peu, mais pas complètement. Hop, voilà. Pour qu'on n'ait pas trop de halo ici sur le bord, parce que c'est le problème avec la clarté des bords comme ceci. Bon, ben écoutez, j'aurais tendance à dire que j'ai quasiment fini. Je ferais quand même bien ressortir ça. Alors, attends, hop, je vais prendre un petit radial là et voir ce que je peux faire avec les ombres. Ouais, si je remonte les ombres, vous voyez, je fais un peu plus ressortir mon personnage là. Et si je remonte un peu les noirs, alors, si je remonte un peu les noirs, oui, mais pas sur le personnage. Donc, je vais reprendre ici le personnage. Et sur le personnage, là, je vais juste les baisser un peu, mais pas trop. Voilà, quelque chose comme ça. Ah, oui, alors là, vous voyez, j'ai oublié de mettre ici le contour progressif sur celui-là. Donc, évidemment, ça se voit tout de suite. Voilà, et là, maintenant, j'ai mon petit personnage qui ressort bien là. J'ai mon petit fantôme qui est là. Là, le fantôme, là, il a un peu disparu, mais j'aurais tendance à dire que ce n'est pas bien grave. Dans le sens où c'était quand même ces deux personnages qui étaient les plus importants. Alors, éventuellement, si ça gêne, je pense que si on prend le tampon de duplication, on doit pouvoir ici atténuer l'effet de la chose en allant prendre une zone qui est là. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, donc là, je ne l'ai même plus. Il y a juste ici, éventuellement, je fais pareil. Je prends le tampon de duplication. Je vais ici me mettre là. Ah, bien malin celui qui me dit qu'il y avait quelque chose ici. Voilà. Donc, un petit avant-après pour regarder. Alors, il y a quand même ce point-là, là, ce qui me gêne. Je vais peut-être quand même, tant qu'à faire, on est là pour s'amuser. Et la partie ici, à cause du filtre que j'ai mis, on a quand même perdu ici en bas du contraste au niveau de l'eau. Alors, le problème, c'est qu'il faut le mettre plutôt là, comme ceci, et baisser un peu les noirs. Il faut évidemment ensuite mettre du contour progressif. Ensuite, il faut le remonter. Vous voyez, il ne faut pas trop le remonter, parce qu'autrement, ici, ça va devenir trop noir. Donc, il faut que la séparation fasse un peu plus naturelle. Donc, vers là, c'est pas mal. Donc, comme ça, j'ai ramené quand même un peu de structure là que j'avais retirée avant avec mon filtre dégradé qui se trouvait ici. Vous voyez ? Donc là, grâce à ce petit radial, j'en ramène un peu quand même à ce niveau-là pour que ça ressorte un peu plus. Voilà. Bon, ben, écoutez, on fait un avant-après pour voir. Donc, majuscules. Donc, avant, c'était comme ça. Après, c'est comme ça. Voilà. C'est ce que je voulais obtenir comme résultat. Le seul truc que j'aurais tendance à lire qui me gêne, c'est ici. C'est vrai qu'au niveau de l'eau, là, on n'a pas gardé... Alors, faites voir si je le vire, celui-là, juste pour voir. Je vais faire comme ça. Voilà. Ouais. Ouais. On n'a pas gardé le... On n'a pas gardé exactement le même gris qui était là en dessous. Alors, je vais... Vous allez me dire que je suis emmerdant. Mais tant qu'à faire, on a des outils à notre disposition. Autant les utiliser. Donc là, avec mon petit radial qui est là, j'en ai ramené un peu. D'accord ? Donc ça, on l'a vu. Vous voyez ? On le voit ici au niveau du truc. Mais ce n'est pas encore suffisant pour moi. Donc je vais prendre ici un pinceau de retouche. Et ici, sur cette partie-là, je vais essayer... Voilà. Vous voyez ? Parce que ça m'embête que cette partie en bas soit vraiment plus blanche que le reste. On voit trop l'effet du filtre dégradé dans ce cas-là. D'accord ? Tandis que là, on commence à voir quelque chose. qui commence à être un peu plus sympa. On va faire attention là pour que la séparation soit pas mal. Voilà. Je suis un peu plus content. Il y a juste là-haut. Mais là-haut, à mon avis, c'est plus sombre parce que c'est lié au ciel aussi qui est derrière. Donc si je voulais atténuer ce coup-ci, ce petit truc qui est là, il faudrait simplement que je me mette là. Il faudrait simplement que je remonte un peu les noirs. Voilà. Quelque chose comme ça. Contour progressif. Terminé. Voilà. Maintenant, je suis content. J'ai terminé. Allez, majuscules. Donc ça, c'était avant. Ça, c'était après. Donc on a bien notre petit personnage ici qui ressort bien. On a bien l'eau. On a bien fait ressortir ici la traînée d'eau liée à la pose longue. Si je devais changer quelque chose, j'essaierais de ramener peut-être un peu de structure par là. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Mais on peut toujours essayer de faire des choses en plus. Mais là, pour l'instant, ça me va pas mal. Voilà. C'était l'épisode du jour. J'espère que ça vous a plu. Ce qui est important de retenir, je vous l'avais déjà fait pour un autre épisode. Vous voyez que je me suis concentré d'abord sur la partie en haut, la partie principale de l'image. Et ensuite, via des retouches locales, je suis allé m'occuper du reste de l'image qui, évidemment, avait énormément changé par rapport à ce que j'avais fait ici, là-haut. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Au revoir.